La colline du Nombril, ou Göbetli Tepe en turc. En 1994, cette colline chargée d'histoire attire l'attention d'un archéologue allemand. Là aussi, on visualise très bien. Klaus Schmidt, élève de l'éminent archéologue Harald Hopmann, a passé des années en Turquie à étudier des sites préhistoriques voisins. Mais il était loin d'imaginer qu'il allait découvrir un trésor dans les entrailles de Göbetli Tepe. Dès l'instant où je suis arrivé ici, j'étais certain qu'il s'agissait d'une grande découverte. C'était extraordinaire. Ce site date du néolithique précéramique. Il y a un tas d'objets en silex. Ça a été facile à déterminer. En 1995, le ministère de la Culture turque autorise le lancement des fouilles. Au fur et à mesure que l'équipe gratte la surface du sol, Klaus découvre plusieurs édifices. Chacun de ces édifices abrite de mystérieux piliers, dont la taille est bien plus grande que n'importe quelle autre construction de la région. Les ruines de Göbetli Tepe sont restées enfouies pendant des millénaires. Ce monticule, ce tertre en forme de ventre au sommet du plateau en calcaire, n'a pas été façonné par la nature. Il est entièrement artificiel. Un tertre de 300 mètres sur 300, mesurant 15 mètres de haut, situé au sommet du plateau. Après avoir enlevé des tonnes de terre, les archéologues ont réussi à déterminer l'identité des bâtisseurs, ainsi que leur motivation. Klaus a consacré le reste de sa vie à fouiller le site de Göbetli Tepe. Il est décédé en 2014, mais sa passion pour la fameuse colline perdure encore.